On va parler des grands musées de Provence avec vous, Philippe. Dites-moi, est-ce que je me trompe ou il y a de plus en plus de musées dans notre région ? Il y a de plus en plus de musées. On en a vu quelques-uns sortir de terre à l'occasion de Marseille 2013, évidemment. Et c'est bon. Le Mucem, Regarde-Provence, des musées également qui ont été restaurés. Palais Longchamp, Musée des Beaux-Arts. Borelli. Borelli, tout à fait. C'est de la faillance et de la mode. C'est vrai qu'à Marseille, on a beaucoup de choses. Mais surtout, ce qu'on a mis en exergue dans ce magazine, il y a 60 sites et il y a plein de musées qu'on ne connaît pas. Il y a un cahier spécial Marseille, évidemment, à l'occasion de 2013. On a fait un travail qui n'est pas exhaustif parce que c'est impossible à faire. Mais dans notre région, en tout cas, en dehors des grandes villes et dans les grandes villes, il y a plein de musées qu'on ne connaît pas du tout. Oui, alors moi, il y en a un qui m'a fait sourire parce que je l'avais visité. Il y a un petit moment de ça. C'est le musée de la moto. Oui, le musée de la moto qui est au Merland. Dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Mais on ne le connaît pas. On n'en parle jamais de ce musée. Il y a aucune pub autour de cet établissement, de ce lieu. Il n'y a aucune pub. Il y a très peu de gens qui y vont. Alors que c'est un musée qui est absolument exceptionnel. Il y a 200 motos. Certaines qui ont plus de 100 ans. Vous connaissez le musée de la moto au Merland ? Des collections absolument fantastiques. Et ce musée mériterait clairement, c'est l'observateur extérieur qui parle, est totalement libre de ses propos, mais mériterait d'être ailleurs. Parce qu'il est dans un lieu qui est très difficile d'accès, que les gens ne connaissent pas, qui est… Oui, c'est difficile à trouver. Oui, et puis il n'y a pas grand-chose autour. C'est-à-dire qu'on y va. Il faut y aller vraiment spécialement pour ça. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il est magnifique. Quand on voit le musée national de l'automobile à Turin, en Italie, évidemment, toute chose n'est pas comparable. Mais là, on se dit vraiment qu'on a des pièces qui sont exceptionnelles. On aurait ça. Allez, en centre-ville ou pas trop loin du centre-ville, je pense qu'on casserait la baraquette. Il y aurait plus de visiteurs, oui. C'est certain. Mais il mérite vraiment… Tous les gens qui aiment la moto, qui aiment le Doro, qui aiment les belles mécaniques, il faut aller faire un tour au musée de la moto de Marseille. Oui, c'est super intéressant. Qui est dans le 13e arrondissement, à côté du Merland. Parmi les nouveaux musées dont on parlait tout à l'heure, que pensez-vous justement ? Quel regard portez-vous sur leur réalisation, leur scénographie ? Si on va à Regarde-Provence, qui est dans le périmètre du G4, à côté du Mussel, c'est un lieu d'abord qui fait revivre un espace qui aurait dû être détruit, en l'occurrence l'ancienne consigne sanitaire. Donc c'est une partie de l'histoire de Marseille. Et je trouve que ce musée fait des choses intelligemment parce qu'il propose de voir de l'art, y compris de leurs contemporains. Mais en même temps, il propose de revivre pleinement l'histoire de ce lieu qu'on ne connaît pas ou qu'on connaissait très peu à Marseille. Et donc la visite, au milieu de la visite ou au début en tout cas, on va voir un film qui est assez impressionnant dans un lieu des étuves, où les gens mettaient leurs vêtements quand ils arrivaient, donc à la fin des années 40, début des années 50, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Et on est dans un lieu vraiment qui est très étonnant, dans un espace surprenant. On a des projections devant, derrière, on voit des gens apparaître sous une douche pour illustrer justement cette volonté d'être purifiés, d'être débarrassés des miasmes que pouvaient apporter les bateaux, toujours en référence avec la grande peste de 1720 à Marseille, qui avait quand même tué 100 000 personnes dans la région. Voilà. Et donc ce musée, eh bien, est dans un endroit, il n'ignore pas son histoire. Et en même temps, il nous amène à découvrir de l'art contemporain. Et actuellement, au musée de Regarde-Provence, il y a une très belle exposition sur le port de Cassis, sur Cassis, vue par les peintres à travers les âges. Et c'est vraiment très très beau. Oui, Regarde-Provence, c'est bien. Et puis après, évidemment, le musée... – Le musée, c'est prodigieux. – C'est fantastique. – C'est magnifique. – Oui, puis on n'est pas obligé de rentrer. Alors on peut rentrer dans le lieu, visiter l'expo, mais enfin, on va déjà... – C'est beau, oui, mais l'édifice est beau. – L'édifice est beau. – En lui-même. – Et puis avec le fort Saint-Jean. – Ah, il y a eu magnifique. – Le quart Marseillais n'était jamais rentré dans le fort Saint-Jean jusqu'au mois de juin. – C'est vrai. – Le fort était fermé depuis 3-4 siècles. Et là, on peut rentrer déjà rien que ça. Ça vaut le coup d'arrivée. – C'est vrai, ça a permis pas mal de choses, finalement, ces années 2013, d'un point de vue... Au moins des musées, c'est vrai qu'ils sont sortis de terre. Il y a aussi le musée d'histoire qui a été inauguré le week-end dernier, lors des journées du patrimoine. – Tout à fait, oui, qui est vraiment fantastique. On dit que c'est le plus grand de France. Et puis, bon, Marseille est la plus vieille ville de France. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, la Vieille Charité. La Vieille Charité, c'est un lieu, il ne faut pas la négliger aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être moins de fréquentation, parce qu'effectivement, avec tous les autres musées, les gens se sont dispersés et sont peut-être allés plus sur le J4. Mais en tout cas, la Vieille Charité, il y a le musée des arts africains, océaniens et amérindiens, qui a des collections exceptionnelles, uniques au monde, notamment une collection de têtes coupées et réduites, qui ont été réduites par les Givarons. Et c'est un scientifique marseillais, Henri Gasto, qui a réuni cette collection au fil des années. Ces têtes coupées, c'était des têtes de missionnaires, c'était des têtes d'explorateurs qui tombaient dans les filets des Givarons. Et les Givarons accomplissaient leur rite. Voilà. Et il y a une collection de masques africains, également, qui est magnifique. Et puis personne ne sait qu'à la Vieille Charité, il y a 3000 objets au musée d'archéologistes, qui ont fait la plus grande collection d'objets égyptiens après le Louvre. Et ça, très peu de gens le connaissent. On a vraiment des trésors ici à Marseille. Et en dehors de Marseille, c'est ce qu'on explique dans ce guide, en mettant en avant plein de petits musées. Dans les campagnes, il y a des musées qui sont vraiment fantastiques. Alors Alexandra, vous avez dû en repérer. On s'est passé sur la Côte d'Azur. Alors moi, j'ai fait cet été le musée Cocteau, à Monton, qui est très beau. Il y avait une très belle expo, donc je l'ai retrouvée dans votre magazine. Oui, et puis, alors, il y a un beau truc à faire quand on a des enfants, c'est d'aller à Monaco, de faire, donc au musée la scénographique, le vieux musée la scénographique, et de faire l'exposition avec les requins, où on peut caresser des requins. Alors, ce n'est pas des trucs qui font 8 mètres de long, c'est des petits requins, mais c'est assez émouvant comme histoire. Et dans la Provence, autour d'Aix-en-Provence, dans le Luberon, il y a plein de musées. Et je vous recommande le musée du Vingt à An-Swisse, qui est un petit village du Luberon, pas très loin d'Aix-en-Provence, et c'est vraiment super. Merci, Sylvie. On est en pleine période de vendange, c'est le moment où il faut y aller. Tous ces musées, justement, on les retrouve dans ce guide, parce qu'on peut dire que c'est un guide, ce magazine. Oui, et c'est la première fois que ça existe. Les grands musées de Provence, 60 sites à découvrir. Merci beaucoup. Celui-ci, on en parlera une prochaine fois, malheureusement, on n'a plus de temps. Les années 70, en kiosque, dans 3 jours. Oui, c'est vrai, il sera en kiosque vendredi. Et il raconte les années 70 en Provence, avec plein de photos d'époque, des trucs hallucinants. Michel Follnareff, sur le vieux port, en train d'acheter du poisson. Allez, on en reparlera. Merci beaucoup, Philippe.